Nous fêtons cette année les 20 ans du Festival international du film documentaire océanien. Le FIFO, ses 20 ans d'histoire et d'expérience océanienne partagée chaque année à Tahiti, à travers les voix portées dans les documentaires et celles de nos festivaliers. Pour cet anniversaire, nous replongeons dans 20 ans d'organisation du Festival. Le FIFO, en fait, c'est à la fois curieux et en même temps, ça paraît logique, mais ça a pris tout de suite. Que ça soit avec le public, dès la première année, les salles étaient pleines. Je crois que le FIFO, c'est quand même le festival incontournable du Pacifique. Il y a plein de professionnels en Nouvelle-Zélande, surtout, mais aussi en Australie, qui connaissent bien le FIFO. C'était un festival dont le format n'a pas évolué au niveau des projections. Par contre, ce qui a vraiment évolué au cours des années, c'est le contenu qu'on a mis autour de ces projections. Parce qu'on a créé plein d'événements dans l'événement. Donc, on a vraiment rapidement inclus les scolaires dans cette programmation au niveau du FIFO, et aussi en leur permettant d'avoir accès au FIFO gratuitement. Notre travail aussi, c'était de leur proposer une programmation pratiquement sur mesure. Pareil pour les échanges professionnels, on a organisé des ateliers. On avait le Pan-Pacific Training Initiative ici, où c'est les universités de l'Australie, des écoles de films, qui sont venues ici pour faire une formation professionnelle des jeunes du Pacifique dans le film documentaire. Dès la première année, les professionnels polynésiens se sont réunis grâce au FIFO et ont créé l'association thaïcienne des professionnels de l'audiovisuel. C'était un peu le premier bébé du FIFO. La filière professionnelle d'audiovisuel de Polynésie est aussi là où elle est aujourd'hui grâce au FIFO. On a eu très souvent des films qui ont fait bouger les lignes, des films qui ont changé la perception du public sur une question, des films qui ont changé les mentalités, les comportements. Les films d'impact, généralement, sont des films engagés, et ça, le FIFO n'en manque pas de films engagés. Il faut que le Pacifique se rassemble, que les gens du Pacifique se rendent compte qu'il faut défendre leur océan. Et depuis le début, le FIFO était toujours une espèce de pirogue virtuelle et digitale entre les îles, en échange d'informations. Et je pense que c'est cette place, elle a cette place aujourd'hui, et c'est ça, pour moi, la place pour le FIFO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio